Oh my god Dezo ! Oh my god ! Voilà, parfait, donc bah c'est parti ! Alors la première question, depuis quand tu snipes ? Je snipe depuis fin mai, donc je snipe pour mettre des clips en domination depuis fin mai Donc je suis vraiment un sniper tout récent Ensuite, tu es dans l'iron depuis quand ? Je suis dans l'iron depuis qu'elle a 0 abonnés, la chaîne n'était même pas encore créée quand j'ai join J'étais le premier ou deuxième joueur à avoir join GG pour tes 3000 abonnés, merci Snipe favori sur Ghost, alors je dirais l'USR, même si j'ai quand même une énorme tendance pour le Lynx que j'adore aussi Donc USR et Lynx, les deux favoris Tu vois quel âge ? J'ai 15 ans Fraise ou framboise ? Plutôt framboise Pourquoi ne ferais-tu pas des vidéos ou un 1v1 avec d'autres membres de l'iron ? Alors pourquoi pas, honnêtement, je pensais faire ça Ça pourrait être intéressant de les connaître, mais étant donné que la plupart d'entre eux sont anglais, américains, hollandais Vraiment ça dépend, faut que je vois Mais en tout cas la vidéo sera en français et pourquoi pas faire un 1v1 avec eux Même si on les entend pas, forcément ça pourrait être sympa que vous voyez leur niveau Ensuite, 1v1 contre Skyros, peut-être Et honnêtement, peut-être Je lui parle super beaucoup et c'est pas ça le problème, c'est juste que la connexion n'est pas top Donc pour faire un 1v1 c'est pas vraiment cool Alors, retour le clip pour quand ? Alors ça, honnêtement, je compte vraiment les reprendre cette semaine ou la semaine prochaine Dépendant du temps que j'aime Donc c'est vraiment quelque chose que je vais refaire avec Accro Parce que ça a eu beaucoup de succès Et honnêtement, j'adore les faire, je prends beaucoup de plaisir à les faire Alors, les défis J'adore continuer à les faire avec GG, merci Tu mérites d'avoir autant d'abonnés que Skyros, merci Y'a pas beaucoup de questions là Objectifs pour 2014 Alors mes objectifs pour 2014 C'est d'arriver aux 10 000 abonnés Et d'obtenir plus de 150 000 vues sur ma chaîne Donc là je suis à 3100 ou bientôt 3200 abonnés Donc 10k ça va être dur Mais on se donne des gros objectifs quand même pour 2014 Et là en ce moment j'ai 70 000 vues sur ma chaîne Donc 150 000 vues pardon C'est faisable à mon avis Alors, comment sont passées tes vacances et qu'as-tu fait ? Alors je suis allé en Inde et au Maldives Je suis resté 15 jours en Inde Et honnêtement ça s'est super bien passé J'ai fait de la visite Donc vraiment quelque chose d'assez sympa J'ai visité plein de trucs comme le Taj Mahal Vraiment des bâtiments très très connus Malheureusement c'était très triste à cause de la pauvreté Et qu'as-tu fait ? Ben je te souviens, je viens de vous le répondre Et au Maldives, plutôt soleil, bouée, plage, wakeboard Trucs comme ça T'as beaucoup de poils ? Je sais pas honnêtement, peut-être Oui, non, je sais pas Vraiment des petites questions de merde Te considères-tu le meilleur feeder FR ? Signé Stain FFA Alors non, pas du tout Pas de semblant car je suis pas vraiment la communauté française Je suis plutôt la communauté anglaise Et américaine Donc je sais pas vraiment Je pense qu'il y a beaucoup mieux que moi évidemment Donc non, je me considère pas du tout comme le meilleur feeder FR Et ton rêve dans le futur ? Attends Et ton rêve dans le futur ou ton rêve d'enfant ? Ah mon rêve dans le futur Alors ça aurait été d'être joueur de football professionnel Donc ça c'est vraiment mon rêve du futur Et mon rêve d'enfant c'est la même chose Donc maintenant, ben voilà c'est ça mes rêves Tu penses quoi de Diamond, le mec qui vient d'avoir 100 abonnés ? Il est cool, je connais pas mais il est cool Que penses-tu des boissons énergisantes et de la poudre gamma pour les gamers ? Alors les boissons énergisantes, ben je pense qu'il faut pas les consommer forcément énormément Parce que c'est pas forcément bon pour votre santé Mais bon, voilà par exemple j'ai mon Arizona C'est pas énergisant mais bon c'est quand même du thé Donc ça donne pas mal d'énergie Mais je vous déconseille d'en boire trop parce que c'est pas forcément bon pour vous Et la poudre gamma pour les gamers, je pense que c'est dégueulasse Vraiment dégueulasse pour vous J'ai jamais testé, bon pourquoi pas d'ailleurs Mais c'est vraiment que du sucre Donc je vous déconseille vraiment ça Ensuite j'ai pas testé donc j'ai pas un avis sur la question Mais je sais qu'il y a une chie de sucre dedans Donc c'est pas vraiment quelque chose de bon pour votre corps Alors, si tu devais choisir entre te tartiner, du beurre de cacahuète Puis te jeter dans des feuilles en caleçon Ou faire de la danse classique en tongs avec un balai entre les dents Tu choisirais quoi ? Euh... Honnêtement je choisirais de faire la danse classique en tongs avec un balai entre les dents Ça a l'air sympa Hein, ça peut être cool honnêtement Je pense que tenir le balai entre les dents avec euh... Ça va être dur, ça fait mal hein Tu préfères cut ghost ou bo2 ? Honnêtement je préférerais... Ah c'est dur à dire Honnêtement j'adore les deux cacahuètes Bon bo2 c'était vraiment le meilleur de tous les cacahuètes Mais ghost honnêtement il y a beaucoup de gens qui le critiquent Mais moi je l'adore vraiment beaucoup Alors en ce moment je n'ai rien pour record Mais ma PS4 arrive bientôt et je pourrai record Je renverrai tout ça Tu as une préférence de sniper à utiliser pour les clips ou pas ? Alors je te conseille l'USR étant donné que c'est un sniper à verrou Qui est un peu plus dur à utiliser Donc beaucoup de gens pensent que l'USR d'ailleurs est plus dur à utiliser Que euh... Pardon Beaucoup plus dur à utiliser voilà Que euh... Que le Lynx Donc moi je pense pas ça du tout parce que le Lynx a un zoom très très petit Mais je te conseille quand même de faire beaucoup de clips en sniper bolt action Comme l'USR tout simplement Car les gens pensent que c'est moins nous Donc déjà ce serait ça l'USR Et envoie moi mon appui... Euh... Ton appui pardon sur ma chaîne Alors ensuite euh... En ce moment je ne peux pas record mais à la fin une question pareille C'est exactement la même Donc euh... Je viens de la répondre Tu as déjà eu un orgasme en regardant un de tes clips ? Alors non Je suis pas le genre de mec qui fait ça Donc non Euh... Un dualtage de prévu avec Skyros ça serait cool Et sinon possible de nous faire un setup de tes équipements ? Alors un dualtage avec Skyros pourquoi pas ? Honnêtement euh... J'y ai pas pensé mais je lui demanderai Euh... Ça pourrait être sympa effectivement Et possible de nous faire un setup de tes équipements ? Bah j'en ai fait un récemment Donc tu peux juste regarder sur ma chaîne j'en ai fait une Euh... Et je tenais aussi à vous dire que je viens de recevoir une Playstation 4 Je rentre du foot et ma mère m'offre une Playstation 4 Donc ça fait super plaisir J'ai pas encore le temps de la tester mais je la testerai ce soir Euh... Ensuite euh... Meilleur feeder à faire ? Moi je dis oui Alors non je me considère comme je l'ai dit Pas du tout comme le meilleur feeder à faire Euh... Vraiment de loin pas Étant donné que je regarde pas souvent et que je peux pas vraiment dire si je suis meilleur que quelqu'un d'autre Et je pense de toute façon pas que je serais le meilleur feeder à faire Ton activité favorite à part exterminer des noobs sur Ghost Euh... Hashtag AmGalaxis Donc je suppose que c'est le gars qui a écrit ça Euh... Donc mon activité favorite c'est de faire du foot Vraiment je suis un putain de grand fan de foot D'ailleurs Si vous suivez le foot Voilà pour quelle équipe je suis Le Real Madrid Et oui une magnifique équipe Et mon joueur favori c'est Cristiano Ronaldo Alors euh... En ce moment es-tu en couple et avec quoi tu filmes ? Donc non en ce moment je ne suis pas en couple Et je filme avec un Elgato qui me capture HD Et tu... Même question Es-tu en couple et avec quoi tu filmes STP ? Alors non et je filme avec un Elgato de nouveau Le G15 est-il vraiment bien et pourquoi ? Alors le G55 pardon Euh... C'est vraiment vraiment bien Tout simplement car l'écran est direct dans la mallette Et ta Xbox tu peux la transporter partout Donc vraiment c'est quelque chose de super J'ai peut-être testé pendant 22 jours Et honnêtement je le conseille vraiment à tout le monde Qu'il y ait moins de se les acheter Euh... Pour ces raisons-là tout simplement car c'est un gaming setup portable T'as juste besoin d'avoir une prise à côté de toi Et c'est bon dans l'avion je pouvais jouer si je voulais Bon je n'avais pas forcément envie de le faire Mais euh... C'est vraiment bien Si par chance la Faïs te propose de la joindre Que fais-tu ? PS c'est ton fan portugais si tu vois Alors... Alors euh... La Faïs il me demandait je dirais oui Euh... Tout simplement Déjà c'est une des plus grosses teams au monde C'est vraiment une team que je suis depuis Même avant que je jouais à Call of Donc c'est vraiment un dream Dream vraiment élevé Mais en ce moment je pense pas à ça La Iron c'est vraiment quelque chose que j'adore Je la quitterais presque pour aucune team Euh... À part la Faïs quasiment Donc euh... Vraiment la Iron super team Et la Faïs je la joinerais Effectivement Euh... Quel âge as-tu ? J'ai 15 ans Même tu ? Euh... Oui Euh... Sport favori ? Football Comment et quand as-tu commencé le sniper ? Alors j'ai commencé le sniper en mai Et... D'ailleurs pour l'anecdote J'ai commencé le sniper euh... Grâce à Faïs Zimmer J'étais tombé avec lui dans une game sur euh... Bo2 Et donc euh... Vraiment il jouait tellement bien Et ça me donnait envie de jouer pareil que lui Et donc du coup bah voilà Euh... J'ai commencé le sniper grâce à Faïs Zimmer Donc c'est un peu mon idole Euh... J'aime les mignons Et toi ? Donc les mignons je sais pas s'ils parlent des mignons dans Moi Mach et Méchant Mais oui je les adore ils sont vachement chou Euh... D'ailleurs je me suis commandé une petite peluche pour Mach et Méchant Non je rigole c'est ma soeur qui m'en a commandé une pour moi Parce qu'elle veut me faire une surprise qui est un peu foirée Alors t'as déjà... Euh... T'as jamais rencontré Wartek à Genève ? Euh... Si je l'ai déjà rencontré en ville mais je suis pas allé forcément vers lui Euh... Tu habites où ? A Genève donc dans la même ville que Wartek Euh... Combien de temps passes-tu pour un montage d'une vidéo ? Alors ça dépend honnêtement Euh... Une vidéo comme euh... Un tuto sniper Un top 15 Alors ça je peux passer 5 à 6 heures facilement dessus Et des vidéos comme des livecom c'est beaucoup plus rapide Une heure peut-être Donc euh... C'est pas très 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 long Tu as une bonne co ? Euh... T'as une bonne co ? Pour l'interrogation Oui j'ai la fibre optique Et... Tu plodes un montage dans combien de temps ? Alors j'uplode un montage euh... Comme mon montage 1, 2 ou 3 Je les huplode dans 2 minutes Donc ouais ma connexion marche très bien Tu aimes les FAQ ? Moi j'aime les foires à la saucisse GG pour tes 3K ? Et oui ce n'est pas une question Blague de merde Faire aux questions Faire à la saucisse Ok lol Euh... Passons Serais-tu prêt à me add sur ton compte ? Haha Donc non malheureusement je n'ad personne sur mon compte Iron Dezo Euh... Je me suis déjà créé un compte secondaire Qui est... Qui s'appelle comment déjà ? Ah oui ! D-E-2 Le chiffre 2 Z-O Euh... Là j'ajoute des personnes Mais là vu que je suis pas sur Xbox 360 J'ajoute personne Euh... Étant donné que je suis allé hier sur Xbox One Et que j'ai min ma première 5 on-screen Donc ça fait plaisir Après une heure Premier clip sur Xbox One 5 on-screen direct avec la back-to-back lat Donc ça, ça a fait super plaisir Euh... Et donc là je me suis dit que j'allais rester un peu sur Xbox One quand même Parce que ça commence aussi bien Ça peut peut-être être meilleur Euh... Pourquoi l'Iron ne recrute pas des trickshotters ? Alors tout simplement car dès le début on avait dit On ne veut pas de trickshotters dans l'Iron Euh... Tout simplement car on veut seulement une team pure feed Parce que vraiment c'est ce qu'on adore Les trickshots c'est beau mais on a pas envie de mettre l'Iron dans le trickshot C'est quand que je join l'Iron Signé Accro Alors euh... Honnêtement Le jour où tu mettras une chier de clip sur Ghost mec Parce que là on est pas encore multicode Moi je te conseille de rester sur euh... Sur du euh... Ghost et essayer de t'améliorer à fond Et de mettre des clips de porn en FFA Comme tu le faisais sur VO2 Et là tu seras pris dans l'Iron Super utile ton tuto sniper T'es un dieu Comment as-tu connu Sky Rose ? Alors merci Euh... Et non je ne suis pas un dieu Euh... Comment as-tu connu Sky Rose ? Grâce à l'Iron Donc euh... Tu es bien dans l'Iron ? Oui je suis dans l'Iron Je suis même le leader de l'Iron Pourquoi tu ne fais pas de l'e-sniping ? Alors je ne fais pas de l'e-sniping tout simplement car euh... J'adore fider Et l'e-sniping ça m'intéresse vraiment pas J'ai fait un ou deux scrims avec euh... L'ancienne team e-sniping de l'Iron C'est assez fun mais c'est vraiment pas fait pour moi Euh... Je mettais pas trop mal débrouillé honnêtement Mais c'est juste quelque chose que... Je sais pas Je suis pas trop fan du compétitif Euh... 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 T'as mis une quoi dans une balle ? Alors non J'en ai jamais mis J'ai jamais eu la chance d'en faire une Euh... Mais j'aimerais bien Donc non J'en ai pas encore mis une Comment fait-on pour join l'Iron ? Alors tu fais un app clip de tous tes meilleurs clips ghost En gros tous tes clips ghost dans un app clip Donc un app clip c'est un montage avec tous tes clips Et tu l'envoies soit sur l'Iron soit sur ma chaîne Voilà aussi simple que ça Euh... Comment rejoindre l'Iron ? Je n'ai pas de chaîne YouTube Donc... Donc pas de Avermedia Ok Euh... Comme j'ai dit un app clip Et tu l'envoies sur ma chaîne ou celle de l'Iron Salut Dezo Penses-tu créer un compte pour les abos ? Donc oui j'en ai déjà créé un D E de Zado Euh... Sur Xbox 360 donc Parce que je joue quasiment jamais sur Playstation Alors euh... Alors ma question Que comptes-tu faire de ta vie plus tard ? En tant que travail ? Et une deuxième si je peux Comptes-tu rester tout le temps dans l'Iron ? Vises-tu plus loin ? Enfin bref Quels sont tes projets pour 2014 ? Pas seulement au niveau de ta chaîne mais niveau... Il a arrêté là Ok Donc euh... Qu'est-ce que je veux faire de ma vie plus tard ? Honnêtement j'aimerais bien travailler dans la finance Dans l'immobilier C'est vraiment ce que j'adore faire Un peu comme mon père Et euh... Comptes-tu rester dans l'Iron ? Alors oui l'Iron c'est vraiment une team que j'adore Comme je vous l'ai dit L'atmosphère dedans est exceptionnelle Tu te sens vraiment comme une famille en fait Ce que l'optique n'avait plus C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont... Qu'ils ont arrêté Mais honnêtement justement Je me sens super bien dans l'Iron Et je compte y rester longtemps Euh... Mais évidemment si je me fais proposer par la phase ou la soir Je vais pas refuser Euh... Mais ce serait je pense les seuls teams que j'accepterais Et peut-être la NV Parce que c'est quand même une très très belle team Alors Yodezo Quel code préfères-tu le plus ? Alors je préfère BOD le plus Suivi de Ghost Et les autres j'ai pas vraiment testé Car je suis nouveau Alors salut des autres Comment tu peux enregistrer les voix skype pour pouvoir les mettre en vidéo ? Donc honnêtement je sais pas C'est... J'ai jamais enregistré des voix skype pour faire des vidéos J'ai toujours demandé à Accro Euh... Donc il doit y avoir un logiciel Tu cherches juste sur internet Mais vu que je suis sur Mac c'est un peu galère Voilà Alors tu fais la FAQ quand ? Euh... La FAQ quand ? Maintenant Comment tu feras des Open Lobby ou des vidéos en compagnie d'abonnés ? Selon toi qui est le meilleur de ta team ? Qui ? Attends... Selon toi quelle est la meilleure team mondiale niveau feed ? Alors des Open Lobby j'en fais tous les jours honnêtement Non il suffit de me suivre sur Twitter Et vous verrez que j'en fais tous les jours des Open Lobby Donc il suffit de me follow sur Twitter Il sera en bas dans la description Euh... Et... Oui donc en compagnie d'abonnés pardon Et je ferai aussi des vidéos en compagnie d'abonnés Ca arrive bientôt Selon toi qui est la meilleure team mondiale niveau feed ? Comme je l'ai dit c'est la FAQ probablement Tout simplement car ils ont 2 millions et demi d'abonnés quasiment Donc il suffit qu'ils demandent à normes... Tous les meilleurs snipers du monde Et ils seront pris dans leur team C'est même pas tu veux join la face C'est tuer dans la face Et c'est comme ça C'est comme ça que se passe avec eux Donc euh... Ensuite Tu joues souvent avec Sky Rose ? Si oui comment il est vraiment ? Car il a l'air sincère Et pas hypocrite comme la plupart des grands youtubeurs Que as-tu à dire là dessus ? Alors Sky Rose c'est vraiment un mec en or Je m'attendais vraiment pas à ce qu'il soit comme ça Et c'est vraiment un mec Tu tapes des délires avec lui Et il est vraiment sincère Donc c'est vraiment un mec cool Honnêtement c'est pas du tout un hypocrite Comme la plupart des grands youtubeurs Et... Honnêtement c'est vraiment un mec sincère Et que j'apprécie énormément parler avec lui Euh... T'appelles-tu vraiment Dezo ? Non sérieux c'est quoi ton prénom ? Donc non je m'appelle pas Dezo en vrai Je m'appelle Yann Yann Nicolas pour être exact Mais on m'appelle seulement Yann Alors... Quand as-tu commencé à jouer à code ? Et comment... Et comment c'est le killfeed ? Donc j'ai commencé à jouer à code Euh... Dès que j'étais petit En écran scindé avec mon pote Genre même pas en ligne Euh... Donc c'était sur MW2 Et je jouais mais juste en écran scindé à la patate Juste un peu comme je m'en foutais complètement Et puis ensuite j'ai arrêté pendant 2 ans ou 3 ans Et puis j'ai repris sur BO2 en mai Enfin j'ai repris Si on peut appeler ça comme ça Avec lui en ligne Et donc je suis devenu un sniper en mai Voilà Alors euh... Pardon je suis un peu perdu dans la question Euh... Ah voilà... Est-ce qu'il y a une mademoiselle des eaux ? Une mademoiselle des eaux pardon Non pas encore Euh... Tu étais pour qui au ballon d'or ? Christian Rournard ! Voilà Quelle est la réaction de tes parents par rapport à Youtube ? Alors honnêtement ils sont contents qu'il y ait autant de personnes qui me suivent Et ils trouvent ça super bien Euh... A quel âge as-tu commencé Calloff ? Quel est ton Youtubeur que tu préfères ? Moi... Euh... Moins de 10 000... Euh... Moins de 1000 abonnés Et quel est ton code préféré ? Voilà c'est tout Super Taskoff et encore GG Alors j'ai commencé Calloff cette année Quel est ton Youtubeur préféré ? Euh... Euh... Je pense Accro Accro c'est vraiment un mec en or Et quel est ton Calloff préféré ? Bo2 Euh... Peux-tu nous montrer ta meilleure feed, trickshot et tc en vidéo ? Donc j'ai déjà fait ça dans mes top 15 Il suffit de regarder sur ma chaîne et ça y est Euh... Est-ce que tu comptes faire des lives comme Skyros et tout ça ? Est-ce que tu pourrais faire plus de gameplay du genre Road to Killcam ? Et... Est-ce que tu peux te lancer dans le trickshot ? Parce que moi je trouve... Vachement... Je te trouve vachement fort Et tout ça je me disais que si tu... Alors attends là c'est mal formulé Et tout ça et je me dis que si en plus tu fais... Ok d'accord c'était vraiment mal formulé à la fin pardon Est-ce que tu comptes faire des lives comme Skyros et tout ça ? Donc oui j'en fais sur mon Twitch Je vous le mettrai d'ailleurs en bas dans la description J'oublie tout le temps de le faire Euh... Je stream de temps en temps Donc honnêtement vous n'avez qu'à aller me suivre là Est-ce que tu pourrais faire plus de gameplay genre Road to Killcam ? Donc je ne suis pas trickshoteur Donc je vais faire des retoclips moi plutôt Et euh... Je pense aussi faire des vidéos trickshot en live avec des abonnés Donc ça ça peut être sympa aussi Donc évidemment ce sera des vidéos de délire les trickshot en live Vu que je ne sais pas trickshoter Je n'ai jamais essayé de ma vie Euh... Je dirais... Ah ça dépend vraiment honnêtement Euh... Sur Ghost je trouve que... Sprat il est bon Il est... Ouais il est assez bon Sprat Il y a qui d'autre ? Il y a vraiment beaucoup de joueurs Il y a... Il y a Isaac il est très bon aussi Euh... J'en zappe beaucoup Mais il y a surtout... Euh... Faze Vizu Il est vachement bon lui Il y en a plein qui sont vraiment bons Mais je ne regarde pas beaucoup de montage... De montage Ghost Donc je dirais Isaac, Sprat Euh... Donc Tarf Isaac, Faze Sprat Faze Vizu Beaucoup de joueurs qui sont là à Faze en quelque sorte Euh... Et ma team de rêve en dehors de l'Iron c'est la Faze Combien de quad as-tu fait dans ta life de gamer ? De quad feed ? Euh... Oh là là Alors là je ne peux pas te dire Je pense plus de 200 Ah bah en fait non beaucoup plus Étant donné que j'avais 360 médailles quad feed sur BO2 Bon je dois en être à 450 peut-être Euh... Est-ce que Accro a été recruté dans l'Iron ? Donc non pas encore J'attends qu'il se mette à fond sur du Ghost en FFA pour le recruter Une fois qu'il aura des très bons clips Euh... Il y a de la place dans l'Iron Donc là en ce moment on a le roster qui est fermé Mais évidemment si on a un joueur en or qu'on voit vachement bon On ne va pas hésiter à le recruter Tu vas faire une rencontre abonné en France Tu vas faire comme il n'y a pas longtemps jouer avec tes abonnés Continue comme ça C'était super mec Hashtag FanaticKaiser Donc euh... Je ne sais pas si je vais faire des vidéos rencontre abonné en France Mais surtout plutôt vers Genève Sur Genève plutôt Euh... Et j'attends plutôt d'arriver vers les 10 000 abonnés pour qu'il y ait un maximum de personnes Euh... Et oui je voulais continuer à jouer avec les abonnés comme je l'ai fait il n'y a pas longtemps Quel est ton snipe favori ? Comme j'ai dit USR et Links Salut je suis 5ème chez le top 10 de WarTech Épisode 4 Et je voulais savoir si tu pouvais aller voir ce top 10 et m'ajouter et ajouter mon Game WarTech Voilà... Alors euh... Désolé je ne vais pas aller le voir là maintenant parce que je suis en vidéo Et euh... Je ne peux pas t'ajouter car je n'ajoute personne sur euh... Sur Xbox sur mon compte Mais je pourrais t'ajouter peut-être si tu m'envoies une requête sur mon compte secondaire Alors... Sur quel jeu as-tu commencé le snipe ? Signé Ambroise Donc euh... Bah j'ai commencé le snipe sur BO2 Pourquoi tu ne joues pas sur One ? J'ai commencé Rami Metre et j'ai mis ma 5 handscreen Donc honnêtement je vais continuer Est-ce que tu aimes les mignons ? Alors oui je les adore ils sont trop chou Euh... Est-ce que tu as déjà rencontré Gotaga ? Donc non Tu as déjà mis une 5 handscreen sur Ghost ? Oui Hier Euh... Aimes-tu les chameaux ? Si oui combien de fois as-tu couché avec eux ? Sinon je suis content que tu sois rentré Alors... Les chameaux c'est pas trop mon délire Donc je ne les baisse pas Mais si tu voulais faire par rapport aux deux boss Je vois ce que tu veux dire Donc désolé Lassa a coupé Euh... Sans raison ça va être de record Donc bon voilà on va reprendre tout de suite Euh... Donc non je ne baisse pas les chameaux Et j'ai compris ta petite blague avec les deux boss Euh... Compte-tu faire de l'e-sniping ? Non Euh... J'ai déjà répondu à ça et donc non je pense pas en faire Quel est ton sniper préféré de tous les caloffs ? Le DSR avant patch sur BO2 Alors lui c'était la magie Euh... Iron PS3 et PS4 Oui nous sommes PS3 et PS4 Nous sommes toutes les consoles Même Wii U Euh... Malheureusement on a pas beaucoup de joueurs PS3 On a seulement Skyros qui jouait occasionnellement avant Mais là il n'y joue plus trop Et... Je crois que c'est tout On a pas de joueurs PS3 ni de Wii U Donc pourquoi pas écoutez Euh... Et on sera ouvert à ça Donc on a jamais dit non à ça Sur quel jeu as-tu commencé le snipe ? BO2 Compte-tu faire des open lobby ou des vidéos en compagnie d'abonnés ? Selon toi quelle est la meilleure team mondiale niveau feed ? Euh... J'ai déjà répondu à cette question mais je vais quand même la répondre pour toi Euh... Oui open lobby Oui je vais en faire j'en fais souvent Vidéos en compagnie d'abonnés ? Oui Et selon toi quelle est la meilleure team mondiale niveau feed ? La phase Que penses-tu des relations avec des personnes du même sexe ? C'est la question du jour Alors là honnêtement euh... Euh... Du moment qu'ils s'aiment Moi ça me dérange pas Euh... Donc c'est une question assez délicate mais bon voilà Moi je pense que Ils peuvent faire ce qu'ils veulent du moment qu'ils sont contents ensemble Et qu'ils embêtent personne d'autre Alors moi ça me va Donc euh... Je crois que c'est à peu près tout Ouais on est au top Donc les gars n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire Ça fait super plaisir N'hésitez pas à partager la vidéo Ça m'aide énormément N'hésitez pas à vous abonner aussi Ça c'est une super récompense En attendant les gars c'était Dezo Allez bye tout le monde D'accord ?